bonsoir mes amis salam alaikum donc nous sommes le 14 septembre 2021 et donc nous avons nous allons parler parler de nouvelles informations concernant l'organisation terroriste le mac selon la presse de lyon le soir d'algérie et l'autre mais avant de vous parler de ces informations je voudrais vous rappeler ma vidéo que j'ai publié le 8 septembre 2021 et que j'ai intitulé l'attaque des bandits du mac se poursuivent déjà le 8 le 8 septembre il y avait déjà des arrestations avaient commencé dans le milieu des des activistes almak et parmi les personnes qui étaient incriminés selon l'enquête bien sûr donc les incendies criminels de la région plus l'assassinat et la barbarie tout à l'herbe à l'intérieur donc plus de 120 personnes étaient déjà arrêtés interrogés présenté aux juges d'instruction et l'instruction se poursuit et justement l'enquête l'enquête sur les deux les deux complots les deux actes terroristes parce que le complot était fait en deux la première c'est les incendies criminels et la deuxième c'était l'élimination du jeune bensmaïl un témoin gênant pour ceux qui avaient perpétré les incendies dans la région donc aujourd'hui le journal nous informe de nouvelles arrestations donc le titre le titre le titre arrestation de 16 membres du mouvement terroriste le mac 6 à tizi ouzou et 6 à bejaya donc a dit c'est une information la deuxième information onze personnes ont été arrêtés qui sont impliqués dans l'assassinat du jeune bensmaïl parmi les inculpés figure un membre fondateur du mac le trésorier de l'organisation ici en algérie le trésorier un coordonnateur avec garde de président président coordonnateur et un journaliste je crois qu'ils ont été ils ont été arrêtés récemment c'est récent l'enquête se poursuit pour arrêter d'autres complices voilà donc à partir donc l'enquête quand elle quand elle a commencé c'est normal il ya des services de sécurité et à chaque fois il ya des révélations il ya des gens qui se mettent à table il ya des gens qui se mettent à table pour gagner un peu là là je vais parler mais à un noune et je me reprends à car tamis ils disent ils donnent des informations ils donnent des informations et les arrestations se poursuivre et se poursuivront au tel qu'on m'a dans une vidéo de ta avant-hier le mac est une organisation terroriste mais avec une organisation sur la mafia mafie c'est ma fille qu'elle est chef un gourou le shaitan par athmani ou un doux une troupe à ses côtés et donc il est ils obtiennent de l'argent du maroc et il distribue et donc des ordres à leur joie qui m'égoulou des jeunes des jeunes qu'ils agissent pour diverses raisons pour l'argent pour acheter la drogue la course et pour l'argent pour acheter l'alcool la course et pour par conviction un cas dans le dans le cadre de la lutte du peuple cabine où il ya chacun chacun agit là mais celui qui tire profit et dans l'affaire c'est le gourou frat mani il se cache à paris oui n'est ce cas ils vont payer ils vont payer pour lui bon oh oui il a il est déjà cité classe son inculpation et son équivoque et il sera jugé dans le jugement d'ahad al-nezga il sera jugé à bien sûr et sera condamné par contre humain parce que il va pas venir au tribunal il est en fuite à l'étranger donc je voulais à lui expliquer expliquer le mec ce n'est pas c'est pas que nous n'a qu'à l'époque que nous ne dit mongoulou ils étaient pacifiques il ya il ya deux hommes là de trois ans il n'y a pas de goulou pourquoi parce que il ya d'abord qu'il a du jacoblou qui clèves il ya d'où il déroule les vidéos où il y avait des fées meeting où il y avait les conférences de presse où il y aura des organisations internationales il ya d'or où il ya de la presse occidentale jusque là on dit on peut dire que c'était pacifique parce que il n'y a pas n'y a pas d'appel au meurtre il n'y a pas mais depuis que israël s'est implanté au maroc et pour vraiment régler son compte avec l'algérie a utilisé le rote de ta'almac ou mani pour les pousser avec de l'argent pour les pousser à commettre l'irréparables à savoir un plan qui était préparé depuis des deux 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 plus presque un an préparé jusqu'au jour où la goulée chaleur c'était le moment propice il fallait qu'il fallait donner ordre au journal le maquis si un flacabili de passer à l'action et ils sont passés à l'action maman rabbi rachou ya hargouf ya hargouf semain de semaine pour éliminer pour éliminer un pour éliminer un témoin gênant et c'est ça dans sa mort jamal ben semain dans sa mort par sa mort il les a mis en ou gadini son chat qu'elle est non seulement et sauré 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 c'est ça qui les a perdu on est en train de démanteler guerre le macron agil parce que mazère 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 puisque nous avons il ya eu l'arrestation d'un journaliste et d'un écrivain un écrivain un journaliste et un écrivain ça veut dire que l'organisation terroriste du marc agi en fait en utilisant tous les toutes les personnes qui veulent l'arrestation mais les voyous les bandits les proxénètes les rachats à l'élite à l'élite bon je pense pas que l'élite qui m'a le journaliste ou la kim à l'euh qui m'a l'écrivain d'arrêté il ya ni soit des des assassins je pense pas mais dans le cadre de la loi algérienne et partout dans le monde celui qui travaille il active pour le compte d'une organisation terroriste c'est un terroriste et il ya la loi la loi même d'adrbal tada d'où le mac c'est une c'est l'apologie du terrorisme et tu es passible de la prison dans les textes de loi dans le code pénal algérien qu'elle l'apologie du terrorisme à l'époque les années 80 11 92 93 94 plusieurs personnes des cadres et des personnalités ont été condamnés pour l'apologie du terrorisme islamique ils vantaient les vantaient les natal d'algeria à l'époque et l'aïe est donc voilà voilà plus belle et les contre le cifre et terre et terre et grâce au cas il n'y a plus de retours et personne personne à n'impliquer comme personne ni le maroc ni israël ni la france ni les organisations des droits de l'homme international et donc ennemis de l'algérie ne pourront rien faire contre les personnes arrêtées ils sont en main de la justice algérienne la justice algérienne il ya des avocats ils peuvent même je crois ils peuvent même faire appel à des avocats à des avocats taïma la france peut venir des avocats éminents c'est pas eux qui parlent mais il chauffe le dossier avec leurs collègues d'albaro les barreaux algériens ils peuvent pour vous dire que l'état algérien garantit le droit à la défense d'aller à des inculpes mais une chose est certaine personne ne peut les tirer d'affaires c'est fini elle mais ce que je disais de moi quand il nage est peut-être des amрастes nant il va y avoir des analyse mondé décontamation et tout jamais il ils ont commis des choses de très 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 graves de très grave il n'y a pas plus grave que ça l'atteinte à la sécurité d'un pays en plus de la barbarie à l'assassinat ou l'immolation d'un jeune citoyen algérien donc personnellement je suis très satisfait et j'espère que la traque de ces chiens d'Almak continue avec avec une épreuve avec ceci pas de montage pas de ceci la traque doit continuer sur des faits avérés sur les dénonciations de leurs sur les PV c'est eux qui donnent les mains c'est eux qui donnent les mains avec des preuves et selon le communiqué de la gendarmerie il y a des preuves scientifiques scientifiques dans la téléphonerie suite à la saisie de leur téléphone il y a des preuves irréfitables qui vont être présentées le jour de leur jugement dont les avocats pourront exploiter pourront voir pourront écouter c'est-à-dire que même les gens sont des assassins mais leurs droits doivent être respectés avec une justice serein il ne faut pas s'acharner sur des personnes il faut leur faire payer ce qu'ils ont fait et la plus lourde la plus lourde peine devrait être faite contre le 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 il y a une femme Il y a une femme âme qui a mis les ordres des gens d'Almak, après elle est en France, à Paris. Elle est hébergée. Donc c'est une bonne chose. Enchallah, il y a nos agents de sécurité, nos responsables de la sécurité algérienne, qui travaillent nuit et jour pour éradiquer les gens d'Almak. Il faut les éradiquer comme des rats pour l'intérêt du pays et surtout pour l'intérêt de la Kabini. Il ne faut pas oublier qu'ils ont terrorisé les habitants de la Kabini. Les voyous ont terrorisé les Kabini. Personne n'a aucun Kabini n'a le droit de parler contre l'Almak. Il y a des commerçants qui ont donné de l'argent. Les services de sécurité ne veulent pas encore... Ils ont dit qu'ils sont raquettés. Ils seront peut-être appelés comme témoins pour dire qui m'a raquetté, combien j'ai donné, combien j'ai donné. Mais ils subissaient, ils subissaient, ils subissaient la loi de l'Omerta dans la Kabini. Ils subissaient les habitants et les habitantes. Ils avaient peur de ces voyous parce qu'il y a Alphand. Il y a Alphand qui sont des véritables voyous, comme dans une vidéo. C'est des replis de justice. Expulsés de France. Et ils ont dit qu'ils sont en train de se dérouler. Ils ont dit qu'ils aiment les habitants. La majorité est en train de se dérouler. Ils ont mis des couteaux. Ils ont mis la drogue, le proxénitisme, ou ils ont mis l'alcool. La vente de l'alcool dans des endroits non autorisés. Non autorisés. Si ils ont mis des barraques, ils ont mis un char. Sans registre de commerce, sans rien du tout. Allé, Salam Aleu. Sous-titrage Société Radio-Canada